Après avoir fait un travail d'assimilation de la troisième position avec des mélodies simples, il faut maintenant faire un travail plus classique avec des exercices mélodiques. Nous allons reprendre les exercices joués en première position dans ce volume 2 des études et maintenant les travailler en troisième position. C'est également très intéressant d'être capable de jouer une partition aussi bien en première position qu'en troisième position car cela vous donnera une indépendance technique et musicale. Nous repartons donc au début du volume 2 des études, page 2. Vous allez pouvoir travailler en troisième position les exercices joués en première position sur les cordes de Ré et La. En effet, la note la plus basse en première position sur la corde de Ré, c'est la corde à vide de Ré, qui va donner un deuxième doigt en troisième position sur la corde de Sol. Et la note la plus haute jouée en première position sur la corde de La, c'est la note Mi jouée avec le quatrième doigt, qui va donner un deuxième doigt en troisième position sur la corde de La. Vous voyez donc un exercice que vous allez jouer en première position sur les cordes de Ré et La. En troisième position, vous allez le travailler sur les cordes de Sol, Ré et La. Et de la même manière, les exercices que vous avez joués en première position sur les cordes de La et Mi, donc page 3 par exemple, vous allez pouvoir les travailler en troisième position sur les cordes de Ré, La et Mi. Et comme je l'ai dit précédemment, pour votre future indépendance technique et musicale, essayez pour chaque note de visualiser le doigté en première position et en troisième position, donc dans les deux positions. Vous voyez donc que les exercices et morceaux que vous jouez sur les cordes de Ré, La et Mi en première position, vous allez pouvoir les jouer à la même hauteur en troisième position sur les quatre cordes. En effet, sur la corde de Ré en première position, la note la plus basse, c'est la corde à vide de Ré, qui va donner la note Ré deuxième doigt en troisième position sur la corde de Sol. Et la note la plus haute sur la corde de Mi, c'est le Si quatrième doigt, qui va donner un deuxième doigt sur la corde de Mi en troisième position. Par contre, les notes les plus graves sur la corde de Sol en première position, vous ne pourrez pas les jouer en troisième position. En troisième position, on peut jouer à partir de la note Do premier doigt. Mais pour l'exercice qui est en haut de la page 2 que vous avez joué en première position sur la corde de Sol et Ré, vous pourrez le travailler en troisième position en le jouant à l'octave supérieure. Vous pourrez ainsi retravailler l'exercice complet que vous avez fait précédemment avec moi en première position, mais cette fois-ci en troisième position en prenant le playback 119 dans le dossier Accompagnement lent. Puis ensuite, vous aurez le playback 119 dans le dossier Travailler avec un orchestre. C'est harmonisé, donc plus intéressant musicalement, mais également plus difficile. Nous avançons un peu pour aller sur les pages 6 et 7. C'est un rythme à trois temps, mais nous allons utiliser le même principe que précédemment pour travailler ces exercices en troisième position. Donc, pour le premier exercice sur la corde de Sol et Ré, vous transposez à l'octave supérieure et pour les deux exercices suivants, vous décalez d'une corde vers la gauche. Si besoin dans vos débuts, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez pour chaque note le numéro du doigt avec le nom de la corde. Par exemple, pour l'exercice sur la corde de Ré et La, pour la première note Mi, ça va faire 3G, troisième doigt sur la corde de Sol, ensuite Sol 1D, premier doigt sur la corde de Ré, Do 4D, quatrième doigt sur la corde de Ré. C'est une forme de tablature, mais dans la mesure où c'est vous qui l'écrivez, vous êtes obligé de réfléchir et aussi de passer par le solfège, donc il n'y aura pas d'édiction. Ensuite, vous pourrez travailler en troisième position tous les exercices qui suivent. Par contre, vous aurez le problème des notes graves sur la corde de Sol, Sol Lassie, pour lesquelles il faudra faire un démanché pour revenir en première position. Pour cela, il vous faudra travailler les doigtés de démanchés classiques, qui sont à la page 26. Ensuite, vous pourrez jouer en troisième position les variations de Ciganes, ce style se prétend beaucoup plus à la troisième position qu'à la première, essentiellement pour le son et le vibrato. Enfin, un dernier conseil technique, pour les tonalités à dièse, par exemple Sol majeur à partir de la page 42, vous aurez le choix entre le Fa dièse, extension du quatrième doigt sur la corde de Sol, et le Fa dièse, recul du premier doigt sur la corde de Ré. En troisième position, il n'y a pas de règle établie à l'avance pour le choix de ce doigté. Le recul de l'index est un peu plus fiable au niveau de la justesse, par contre l'extension du quatrième doigt sera parfois indispensable par rapport à l'enchaînement des doigtés, de l'exercice ou du morceau. Vous aurez donc ce choix à faire sur les Fa dièse, Do dièse et Sol dièse, Fa dièse, extension corde de Sol ou recul corde de Ré, Do dièse, extension corde de Ré ou recul corde de La, et Sol dièse, extension corde de La ou recul corde de Mi. Voilà, beaucoup de travail en perspective, mais aussi beaucoup de plaisir à la clé quand vous arriverez à maîtriser aussi bien la troisième position que la première. Sous-titrage ST' 501